Musique Les experts chinois regagnent leur pays après deux semaines de travail avec le personnel soignant burkinabé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est une mission accomplie pour l'équipe chinoise qui repart avec l'espoir que le Burkina Faso viendra à bout de la pandémie. Mais qu'a-t-elle concrètement apportée au Burkina Faso ? La réponse à suivre dans ce journal. En attendant qu'elle soit totalement maîtrisée, la pandémie du Covid-19 impacte à plusieurs secteurs d'activité, dont celui des transports. Des cas de transports stationnés depuis plus d'un mois et demi, c'est une situation inconnable pour les acteurs du domaine qui lancent un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. Vous les entendrez dans quelques minutes. Et puis nous sommes le 1er mai 2020 et c'est la 134e journée de la fête du travail. Comme il fallait s'y attendre cette année, la tradition n'a pas été respectée en raison de la pandémie du Covid-19. Au niveau du Burkina Faso, le monde syndical passe par une déclaration pour défendre la situation des travailleurs burkinabés. La teneur à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Point du Covid-19 au Burkina Faso. Les derniers chiffres à la date du 30 avril la donnent 4 nouveaux cas, dont 1 à Ouagadougou, 1 à Bobodzoulasso et 2 à Nuna. On note également 1 décès et 11 à Nouvelle la guérison. Avec ces nouveaux chiffres, ce sont donc 88 cas actifs de Covid-19 qui sont actuellement sous traitement au Burkina Faso. Justement, l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso a fait l'objet d'un point de presse. Ce 1er mai, on retient que la maladie connaît une baisse, une tendance qui justifie la définition de nouvelles perspectives pour les prochaines semaines. Des détails complets avec Amado Ilbouro et Maïmouna Traori. Maladie à coronavirus au Burkina Faso, la tendance est à la baisse au regard de l'évolution de la courbe épidémiologique. Selon le coordonnateur national par intérim de la réponse à l'épidémie de Covid-19, le Burkina Faso a atteint le pic de la maladie dans la semaine du 6 au 12 avril. A la semaine 11, c'est-à-dire lors de la semaine du 6 au 12 mars 2020, nous avons commencé à notifier les cas. Nous avions enregistré 15 cas. La semaine qui a suivi soit la semaine 12, 84 cas. A la semaine 13, nous avons noté 147 cas. A la semaine 14, 118 cas. A la semaine 15, 151 cas. A la semaine 16, 76 cas. A la semaine 17, 54 cas. A la semaine 18, qui nous concerne actuellement, 6 cas. La région du centre-sud qui n'a enregistré aucun cas depuis 28 jours est sortie de la quarantaine. Il y a de l'espoir, mais le coordonnateur invite la population à la prudence et au respect des mesures sanitaires et barrières afin d'éviter un rebond. Et c'est dans cette dynamique que les Burkinabés qui reviennent de l'étranger par voile spéciaux sont systématiquement mis en confinement. Il n'y a pas lieu de baisser la garde et Docteur Bikaba annonce d'autres mesures pour les jours à venir. Nous avons chargé des visages ciblés, notamment sur les contacts, avec un protocole bien donné. Ce dévisage a déjà commencé le 30 avril, mais nous allons le renforcer au cours des semaines à venir. De telle sorte à ce que nous puissions couvrir les villes et les villages explorés. Nous allons ensuite faire le dépistage sur certaines personnes vulnérables, telles que les hémodialistes. Nous avons noté effectivement que sur les 40-17, 6 fédérales réalisent. Nous allons également faire le suivi dans les régions qui sont touchées pour nous assurer que le système mis en place marche bien. Nous allons élargir les centres de prise en charge, notamment en travaillant à l'ordre fonctionnel, le centre de PISI, qui pourrait avoir une capacité de sainte-d'huile. Et nous allons envisager l'ouverture d'un centre au CHI de Borgon. Les centres médicaux urbains de Ouagadougou seront dotés de centres de tri. Toutes ces mesures prennent en compte trois priorités. La meilleure prise en charge des malades, la sécurité du personnel soignant et la prise en charge psychologique des malades, de leurs familles et des acteurs de la santé. Une évolution positive de la maladie, c'est ce que les experts chinois ont également constaté au terme de leur séjour au Burkina Faso. Deux semaines durant, ils ont apporté leur expertise au personnel soignant burkinabé dans la lutte contre le coronavirus. Mission accomplie donc pour les experts chinois. Nous suivons leur départ dans ce reportage de Daouda Ouattara et Amadou Marcel-Tou. Ils sont en fin de mission et c'est avec le sentiment d'un devoir accompli que les 12 experts médicaux chinois anti-épidémiques quittent le Burkina après deux semaines de partage d'expérience avec les acteurs directs dans la lutte contre le coronavirus. Durant notre séjour, nous avons eu des échanges très fructueux avec des experts burkinabés sur beaucoup de domaines. Par exemple, la PCI, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge des patients, la capacité des laboratoires, etc. Nous souhaitons que ce que nous avons échangé et apporté comme expertise puisse aider le peuple burkinabé à vaincre le plus vite possible cette pandémie. Leur implication aura été d'une grande importance dans la riposte contre la pandémie. Sur la question, autorités chinoises et burkinabés sont unanimes. Aujourd'hui, c'est le moment de départ de cette équipe qui vient le 16 avril. Deux semaines de travail sans relâche. Je pense que pour moi, personnellement, j'en suis vraiment fier, j'en suis vraiment satisfait de cette équipe qui a beaucoup contribué à perfectionner le système de prévention et de contrôle de votre pays pour lutter contre le Covid-19. Ils ont eu à faire leurs recommandations pour que le chorus burkinabé continue à veiller attentivement à la gestion de cette pandémie. Et donc, vraiment, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voulons profiter de votre micro pour renouveler notre gratitude au nom du gouvernement, au nom du peuple burkinabé, au gouvernement, au peuple chinois pour cet élan de solidarité. Cet élan de solidarité de la République de Chine n'est que la traduction et le symbole d'une coopération qui prévoit encore de bons jours au profit des deux peuples, rassurent les diplomates. En attendant, la lutte contre le coronavirus se poursuit au Burkini. La lutte contre le Covid-19 se poursuit et cette lutte connaît des résultats appréciables avec une tendance à la baisse. Dans les Hauts-Bassins, seulement trois cas de coronavirus sont actuellement sous traitement. Des chiffres qui ne font pas occulter la nécessité de poursuivre les actions pour éviter la recrudescence de la maladie. Le comité régional de réponse contre le Covid-19 fait le point à la presse. Lamine Carantao, Syri Kémilogo et Karim Sissi. Le taux de la pandémie du Covid-19 est en baisse dans la région de Hauts-Bassins. C'est ce qui sort du traditionnel point du comité régional de lutte contre cette pandémie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un seul malade au niveau du centre Covid au jour d'aujourd'hui. Sur les 58 malades au départ, il y a eu 49 guéris, 3 qui sont suivis à domicile, et un seul malade hospitalisé et malheureusement 5 décès. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que la situation est sous contrôle. Et si les indicateurs semblent encourageants, l'ensemble du comité avec le gouverneur à sa tête invite toute la population de la région à toujours plus de prudence, vu que les marchés secondaires s'ouvrent à partir du 1er mai 2020. Avec la réouverture prochaine des écoles, il faut craindre un éventuel rebond. C'est ce à quoi nous nous préparons, en intensifiant la sensibilisation auprès des communautés, auprès de toutes les couches, pour que les populations se rendent compte que la maladie c'est une réalité. A la date du mercredi 29 avril 2020, la situation de la maladie à coronavirus dans les grands OS du Burkina se présente comme suit. Zéro cas dans les régions de Cascades et du Sud-Ouest, un cas dans la boucle du Mouhoun. Covid-19 et terrorisme, le lien entre ces deux mondes, c'est qu'ils menacent tous la sécurité nationale. Cela pourrait aussi avoir un impact négatif face aux futures élections au Burkina Faso. Le sujet était au centre d'une formation organisée, au profit des journalistes ici à Ouagadougou. Alidou Bazine, Nambakouda et Maïmouna Traouri. Terrorisme et Covid-19, deux grands fléaux qui menacent la sécurité nationale au Burkina Faso. Pour Émile Ouidrago, ancien ministre de la Sécurité, qui a développé le thème Covid-19 et sécurité nationale, tout est prioritaire et la crise sanitaire ne doit pas faire perdre de vue celle sécuritaire. Il faut mener la guerre sur les deux fronts. Ce terrorisme a profité du coronavirus pour pouvoir mieux s'implanter, pour pouvoir renforcer ses positions. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ne devons pas attendre la fin de ce coronavirus pour attaquer le problème des terroristes. Le Covid-19 menace également le calendrier électoral, selon ce professeur de droit, qui a fait la communication sur l'impact du Covid-19 sur les élections et les scénarios possibles. Des difficultés financières et matérielles font planer le doute sur la tenue à bonne date des élections. La grande question, c'est de savoir s'il est possible de reporter l'élection présidentielle et qu'est-ce qu'on fait du sort du mandat du président actuel, puisque la Constitution n'envisage pas la possibilité de se reporter. Alors, parmi les scénarios qui ont été esquissés, c'était de dire que le mandat du président peut être prolongé, mais là encore, il faut que les différents acteurs puissent s'asseoir pour adopter une solution consensuelle. On a aussi envisagé la solution de la transition. Cette formation est organisée par le Centre pour la gouvernance démocratique au profit des journalistes. Nous avons voulu avoir une tribune pour que nous regardions dans quelle manière on peut orienter la communication de manière constructive, consolidante, de manière à nous soutenir pour sortir de la crise et pouvoir continuer à vivre normalement. Et nous pensons que la presse a ce rôle-là. Les enseignements que nous avons reçus de cette formation vont nous permettre en tout cas de faire des analyses encore plus poussées, des analyses pertinentes pour pouvoir en tout cas informer mieux les populations. Tous ont salué l'initiative qui a permis de poser le débat sur des sujets d'actualité. Et ce sont tous les secteurs d'activité qui sont impactés par la pandémie du COVID-19. Ce soir, nous nous intéressons à la situation au niveau des transports où les acteurs sont à plus d'un mois et demi sans activité. La situation devient intenable pour eux, d'où ce cri de cœur lancé au gouvernement pour la reprise de leurs activités. Le dossier signé Moussaoui Drago et Oulopoda. Le marché du transport voyageur s'est effondré par les effets de la crise liée à la pandémie de la maladie à coronavirus. Plus rien ne va dans ce secteur. Toutes les activités sont à l'arrêt et c'est un coup dur pour les employeurs et employés qui sont aujourd'hui au chômage forcé. C'est un grand, grand, grand problème que le secteur du transport voyageur traverse aujourd'hui. Et nous avons estimé près de 3 800 voyages par jour effectués par tous ces beaux mondes du transport, d'où une recette journalière est estimée à plus de 657 millions de francs CFA. À côté de ces acteurs clés, il y a un beau monde qui tire aussi le diable par la queue. Les petits commerces aux alentours des gares routières sont grippés par les effets induits du coronavirus. Ça marche mon ami, c'est pas bon. On va rien. Si le même manche, il va mourir. Il y a le coronavirus, mais on va mourir aussi. C'est pas bon. Parce qu'on prend ça en crédit pour revendre. Donc, on sait pas comment faire. Respect des mesures restrictives du gouvernement, oui. Mais un homme qui a fait un point d'oreille laisse entendre ces hommes et femmes qui tirent de ce secteur économique leur pittance quotidienne. Ils n'en peuvent plus. Et appelle le gouvernement à se pencher sur leur situation. Nous portons déjà des caches-nés. Nous sommes prêts aujourd'hui à respecter les conditions qui nous seront imposées. Que le gouvernement ouvre les gares. Vous voyez, les commerçants sont en train de manifester sur les voies. Nous, on prend les camions, on bloque la route, tout est barré. Un coup seulement, tout est gâté. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on suit les règlements, ce que l'État a demandé. Donc, nous aussi, ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, les chauffeurs sont dans la souffrance. Aider nos patrons, ils vont nous aider. Patience. Encore de la patience. C'est le message des responsables de la fêtière des transporteurs routiers du Burkina qui jouent la carte de l'apaisement. Ils sont allés à la rencontre de leurs membres pour prêcher la discipline. C'est le président qui nous fait sortir pour pouvoir essayer de calmer nos gens. Ceux qui sortent, qui font le bruit là. Nos âles sont plus pures qu'eux. Mais maintenant, il faut quelqu'un. Et c'est lui-là qu'il peut quand même le calmer pour qu'il comprenne que ce que l'État fait n'est pas mauvais. Depuis le 2 avril, nous avons demandé au gouvernement de nous autoriser à reprendre. C'est notre survie qui compte. Au-delà des entreprises, il y a nos familles qui en pâtent. Un seul véhicule minimum peut gérer entre 10 et 15 personnes de la famille. Si le souffleur est majeur en général, c'est une perte de famille. La levée de la décision gouvernementale relative à la suspension du transport voyageur avec des conditions qui pourraient être acceptées par tous, c'est la doléance des transporteurs routiers du Burkina. Ces acteurs économiques scrutent chaque jour l'horizon dans l'espoir de sortir de cette situation de précarité. Le sport voit aussi un autre secteur également paralysé à cause du coronavirus. Difficultés salariales et arrêt de compétition, ce sont les principales conséquences de la maladie. sur les footballeurs burkinabés réunis en association, ils tendent la main à la Fédération burkinabé de football pour la reprise du championnat. Stélefou Belém et Alain Didier Kompahori. L'association des footballeurs du Burkina Faso, AFBF, s'inquiète des conditions que traversent ses membres en cette période de pandémie de Covid-19. Outre l'arrêt des compétitions, les joueurs de certains plus sont confrontés à des problèmes d'ordre salarial. Le constat est alarmant, inquiétant et décevant. A la suite d'un certain nombre de rencontres que nous avons initiées auprès d'un certain nombre de clubs, il ressort de ces différentes équipes que les joueurs sont laissés à leur propre sort, ne sachant pas à quel sein se vouer. La question des arrêtés de salaire s'étendrait d'un mois à trois mois, selon les clubs. Au vu de ce contexte paréluisant, l'AFBF ne manque pas de propositions à la Fédération Burkinabé de football. Concernant la subvention allouée par la FIFA à l'endroit des fédérations, nous voulons ici lancer un plaidoyer à l'endroit de la Fédération Burkinabé de football, afin qu'au-delà des efforts qu'elle mène jusqu'à là pour le développement du football burkinabé, qu'elle puisse de façon exceptionnelle donner une partie du montant aux joueurs. Au vu des conséquences de la maladie. Alors que chaque pays doit donner sa position à la CAF, au plus tard, le 5 mai 2020, s'il reprendra ses compétitions ou pas, la FBF donne clairement sa position. Nous souhaitons la reprise du championnat, quitte à observer un ensemble de mesures pour que cette reprise-là ne soit pas cause de propagation de cette maladie-là. Jusqu'à la date d'aujourd'hui et selon l'association, aucun joueur de Burkina Faso n'a été touché par le Covid-19. Elle les invite donc à observer les mesures barrières afin de reprendre les compétitions dans de meilleures conditions. Et justement, un rapport avec l'ultimatum de la CAFA, la Fédération Burkinabé de football, se réunira d'urgence le 4 mai prochain. Le comité d'urgence de la FBF se penchera sur la suite à donner aux compétitions nationales. En clair, le comité va décider de l'arrêt définitif de l'annulation ou de la reprise des compétitions nationales. Du côté des confessions religieuses, l'envie se manifeste aussi pour un retour à la normale. À Burkina Faso, les imams plaident pour la réouverture des mosquées, surtout en ce temps de carré musulman. Le plaidoyer est fait auprès des autorités régionales de Haubassin, à Sangourabou et à l'Itraoury. Des imams de la ville de Boubou-du-Lassau réunis au nom de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, section des Haubassins, chez le gouverneur de la région. Avec Antoine Attiou, ces responsables religieux sont venus plaider la cause des fidèles musulmans pour une réouverture des mosquées dans cette partie du Burkina. « Actuellement, nous sommes au mois béni du Ramadan. Donc, vraiment, c'est souhaitable que la mosquée soit ouverte. Et puis, on va continuer à prier pour le pays, pour que, certainement, la pandémie puisse partir. La mosquée, ce sont les lieux privilégiés pour nous, pour la sensibilisation. Même s'il s'agit de sensibiliser pour le corona, je pense que si les fidèles sont là au mosquée, je crois que les imams peuvent quand même les moraliser pour qu'ils puissent prendre le bon chemin. Après avoir écouté ces leaders religieux avec intérêt, le gouverneur de la région des Haubassins salue cette démarche. Il leur a par ailleurs promis de transmettre leur doléance à qui de droit ? Je leur ai dit simplement que je vais porter leur plaidoyer et leur doléance au niveau du ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, qui est le ministre en charge du culte, afin qu'il donne une suite. Les différents imams espèrent que la suite à donner serait favorable. Dans ce sens, ils s'engagent à respecter et à faire respecter les mesures barrières afin d'éviter que les mosquées ne soient des lieux de contamination. Le même souhait des réouvertures des mosquées a été émis ici à Ouagadougou et c'est à l'occasion d'une remise de vivres organisée par la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ce don est destiné aux personnes démunies de la communauté musulmane dans le cadre de l'accomplissement du quatrième pilier de l'islam, Alidou Badzini et Mounir Akhiri. Moins de ramadan dans un contexte marqué par l'insécurité et la pandémie du Covid-19. Le ministère en charge de l'action humanitaire solidaire envers les musulmans du Burkina, surtout ceux qui sont dans la précarité. Et c'est un don composé de 70 tonnes de mille, 30 tonnes de riz et 84 tonnes de sucre que le département de Marie-Laurence Ilboudo remet à la FAIB, Fédération des associations islamiques du Burkina. Nous sommes dans un monde de pitances et de grâces. Et ça permet aussi aux musulmans les moyens d'intérêt du pouvoir de se venir à leurs besoins. Ça nous permet de gérer vraiment les plus pauvres de notre communauté. Et le geste du ministère en charge de la solidarité nationale ne s'arrête pas là. 62 maîtres couraniques déclarés modèles bénéficient également de bons de vivre pour la prise en charge de 873 talibés. Nous avons aussi toujours dans le sens de l'amélioration de nos relations avec les maîtres couraniques signé des conventions de partenariat avec 282 maîtres couraniques. Sur ces 282 maîtres couraniques, nous avons 62 maîtres couraniques qui ont été des maîtres couraniques modèles depuis avec lesquels nous travaillons. Nous avons remis des bons individuels à ces maîtres couraniques pour qu'ils puissent aussi aider, soutenir l'alimentation de ces enfants qui sont à leur charge. Ramadan 2020 intervient alors que les lieux de culte sont fermés. Le président du Présidium de la FAIB souhaite la réouverture des mosquées avant la fin de ce mois béni, mais rassure, tous les gestes barrières seront respectés. Autre soutien aux personnes vulnérables, c'est ce geste de la part de Coris Bank. L'offre de vivre à une valeur de 35 millions de francs CFA aux populations en détresse. C'est le directeur général de Coris Bank qui a remis le don au ministère en charge de l'action humanitaire. Nous voyons cela avec Adama Guiti et Estelle Jutit Astorba. Coris Bank International apporte son soutien aux populations en détresse des régions du centre nord, du Sahel et de l'est. Elle offre 100 tonnes de villes d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Ce don, composé essentiellement de riz et de nyebés, est destiné aux déplacés internes, aux commerçants, aux acteurs du secteur informel des provinces du Soum, du Seno, du Gourmand, du San Matenga et du Bam. Ce don est réparti en deux volets et va permettre de réduire un temps soit peu les souffrances des personnes vulnérables des localités citées. Voilà, en réalité, cette remise de dons de 100 tonnes de vivre pour notre deuxième initiative dans ce contexte difficile que vivent les populations au niveau du Burkina Faso. Pour le SP Kona Su, représentant le ministre en charge de l'action humanitaire, ce don vient un point nommé dans la mesure où le Burkina Faso compte de nos jours plus de 850 000 déplacés internes. Il dit qu'avec ce nombre, les besoins sur l'alimentation et autres sont de plus en plus croissants. Et ce geste que Coris Bank vient de faire ce matin va contribuer sans doute à apporter, à soulager ces populations qui sont en détresse. Coris Bank International n'est pas à son premier geste dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La fondation Coris avait effectué deux dons de 300 millions de francs CFA au gouvernement. Hier jeudi, le ministère de la Santé a reçu divers dons de la part de sociétés, institutions et associations pour lutter contre le Covid-19. Le montant total des dons s'élève à plus de 80 millions de francs CFA. À cela s'ajoute du matériel de protection contre la maladie. Des détails complets avec Amado Ilboudou et Oumousissi. Ils sont solidaires de la lutte qui se mène contre la pandémie du coronavirus. Ce sont les présidents d'institutions qui reprennent à l'appel lancé par le président du FASO le 2 avril dernier. Ils remettent ici une somme d'argent au gouvernement. C'est un soutien, d'abord un encouragement, un soutien au souhait du gouvernement de cette solidarité pour contrer le coronavirus ou le Covid-19 et en même temps apporter un encouragement à l'équipe technique. Les membres de Indian Association of Burkina Faso répondent aussi à l'élan de solidarité souhaitée par le président du FASO. Ils offrent 37,5 millions de francs CFA et du matériel de protection pour contrer la propagation de la maladie. Nous sommes des Indiens au Burkina. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Les sociétés, les individus, il y a beaucoup de gens qui sont contribués pour qu'on va aider le gouvernement, pour qu'on va combattre contre la lutte contre le Covid-19. Même élan de solidarité de la part de la banque CBAO. Elle fait don de 15 millions de francs CFA pour la prise en charge des malades du Covid-19. CBAO Group Tijeri of Bank ne peut rester en marge à l'appel du chef de l'État et également accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. La société d'assurance SAM est également présente aux côtés du gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Elle offre 30 millions de francs CFA au ministère de la Santé. On a décidé d'intervenir pour combattre cette pandémie que nous vivons. Et c'est ce qui fait que ce matin, nous avons offert 30 millions de soutien au comité de lutte et au gouvernement pour pouvoir combattre cette pandémie. SAM Assurance a également acquis plus de 15 000 masques de protection pour ses clients selon le président de son conseil d'administration. Autre titre de l'actualité, nous sommes le 1er mai fête du travail. Pas besoin de vous dire que c'est un événement marqué par le coronavirus. Au niveau du Burkina Faso, c'est une fête à priver de ses traditionnelles marches. Mais la coalition syndicale fait une déclaration dans laquelle elle dépeint la situation actuelle des travailleurs burkinabés. La teneur de cette déclaration avec Vincent Tchindrbugo. C'est un premier, mais pas comme les autres pour le monde du travail. Coronavirus oblige. Les rues de Ouagadougou n'ont pas vu la traditionnelle marche des travailleurs à l'image de ce déferlement pour commémorer la journée. Mais la journée n'est pas passée sous silence. Pour autant, la coalition syndicale a pondu une déclaration adressée à tous les travailleurs. Premier point évoqué dans cette missive, la crise sanitaire actuelle. De toute évidence, la pandémie du coronavirus révèle de façon patente les limites du système de domination politique caractérisé par l'exploitation de l'homme par l'homme est pompeusement baptisée « mondialisation », déclaration signée Basolma Basier, patron de la CGTB. Et il ajoute, malgré les progrès scientifiques et technologiques extraordinaires, une pandémie est venue rappeler que véritablement le système capitaliste sur le plan social n'a pas amené l'humanité assez loin de l'ère de la découverte de la pénicilline. Sur la question sécuritaire, la coalition syndicale déplore une aggravation de la crise avec de nombreuses victimes civiles et militaires. Au plan des libertés démocratiques, la coalition crie à l'hécatombe au regard des interdictions et repressions des manifestations qu'elle juge pourtant légales. La détérioration du pouvoir d'achat des ménages est aussi décriée. Un saccage causé par les multiples prélèvements dans les revenus des travailleurs, comme la récente généralisation de l'IUTS sur les primes et indemnités des agents publics. Les syndicats pointent aussi du doigt les licenciements, les suspensions et coupures de salaire opérées par le gouvernement et une partie du patronat. Pas seulement basé finit alors son épître en appellant ses disciples à la mobilisation et à braver tous les obstacles pour obtenir la satisfaction totale de leur plateforme revendicative minimale. Sur le même sujet, je vous amène à Gawar, dans le sud-ouest, où la fête du travail est célébrée au plan régional, également dans un contexte de COVID-19. C'est avec sobriété donc que les travailleurs de cette région ont vécu cette journée qui est à sa 34e édition. L'ambiance du 1er mai à Gawar, c'est un constat fait pour vous, par Kassoum Touné et Roméal Patrissa Atoui. Ce sont toutes particulières de la fête du travail ici à Gawar. Pas de conférences-débats, pas de meetings, pas de marches. COVID-19 oblige. Les années antérieures par exemple, cette place était bondée du monde. Nous avons demandé à nos camarades et aux militants de nos syndicats d'observer cette commémoration à domicile dans le confinement total, dans le respect des règles établies. À l'association Vie solidaire, c'est une célébration sobre du 1er mai. Ce qui a été préconisé, c'est vraiment que chaque agent, et c'est à travers les mesures à domicile, de façon simple, s'organiser aussi sa journée de travail, seulement avec sa famille. La pandémie du coronavirus a eu un impact sur l'économie mondiale. Des emplois pourraient être menacés avec un risque de chômage. L'unité d'action syndicale appelle donc à la solidarité nationale. Cette pandémie doit permettre à ceux-là qui sont friands du gain facile, à savoir qu'au-delà du capital, il y a cet élan social que nous devons entretenir dans les différentes activités sociales. La groie sociale semble être en Berne ou Burkina Faso. L'unité d'action syndicale, quant à elle, entend œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Dans l'actualité également, on en sait plus sur les facteurs explicatifs de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Burkina Faso. Ces facteurs sont d'ordre politique, socio-culturel, sécuritaire et économique, selon une étude réalisée sur le sujet. Cette étude qui fait également des recommandations pour venir à bout de ces deux phénomènes a été présentée au ministre en charge de l'administration territoriale et de la cohésion sociale. Salifu Belem est ici à Kanana. Lancée en juin 2018, l'étude diagnostique de la radicalisation et de l'extrémisme violent livre ses résultats. Menée dans toutes les 13 régions du Burkina, elle a permis de collecter des informations sur les facteurs favorisant ces phénomènes. Des facteurs qui sont d'ordre politique, économique, sécuritaire, socio-culturel, entre autres. Les questions de malgouvernance, les questions de malaise même de certaines populations, les questions de stigmatisation et des questions aussi de justice, de manque de justice, de besoin de justice. Tout se passe dans une sorte de pauvreté ambiante où les gens vraiment sont arrivés un peu à bout. En réponse, la stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent se doit donc d'être inclusive et participative en vue de donner une réponse commune à ces manifestations au Burkina et dans l'espace G5 Sahel. Et ce rapport-là est tellement dense que nous devons travailler tout justement dans sa mise pour que les différentes étapes qui ont été prévues pour effectivement se réaliser et sortent également des plans d'action qui vont inspirer le gouvernement. Et à partir de ce moment, le Burkina Faso ayant donc sa stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent va mettre en commun ses actions avec les autres pays du G5 Sahel. Le renforcement des stratégies de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, la promotion de la cohésence sociale et de lutte contre l'exclusion, la valorisation du rôle des leaders couturiers sont entre autres les recommandations formulées par cette étude. Une étude qui bénéficie de l'accompagnement de l'IS AID et du G5 Sahel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sachez qu'à compter de ce 1er mai, l'édition de 23h fait son retour en direct sur nos antennes. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Monir Akheri à la présentation. Merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage ST' 501